Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien. Alors bien sûr, c'est une plaisanterie, mais elle est très évocatrice du climat qui règne dans une salle d'opération, qui est un lieu totalement à part, qui est un lieu un peu hors sol, où le chirurgien règne en maître. On a comparé un bloc opératoire, et notamment les chirurgiens, aux pilotes d'avion. Car la responsabilité pourrait être comparable. Nos confrères pilotes d'avion, eux, ont une visite médicale chaque année. Ils ont la grande visite chaque année. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se remettre en question, physiquement, mais aussi psychiquement. Et la petite réflexion que je peux me permettre, c'est que les chirurgiens, une fois qu'ils ont leur diplôme, à 32, 33, 34 ans, ne sont jamais remis en cause. L'être humain est fragile, il est fragile physiquement, et lorsque vous avez des responsabilités pareilles, il me semblerait normal, comme ça se fait dans beaucoup de pays, et notamment dans les pays anglo-saxons, que le chirurgien ne soit pas soumis, mais au contraire presque soit aidé par simplement un contrôle, la vue. Est-ce que le chirurgien tremble ? Ou d'autres choses, y a-t-il des dérives ? A-t-il des problèmes ? Quels sont ses résultats ? C'est quand même important. Vous allez vous faire ouvrir le thorax, le cerveau, le ventre. C'est intéressant. Comment est-ce que vous choisissez un chirurgien ? On va vous dire, il est formidable. Ou il est adorable. C'est déjà un élément intéressant, mais ce n'est pas suffisant. quelles sont ses capacités, quels sont ses résultats. Je sors de 4 heures d'intervention. Je dois coder sur l'ordinateur. Et j'ai EPX24B3. Et ça veut dire que ça coûte 1 283 euros. Et s'il y a eu telle complication, je dois le mettre. Je fais la note. Et c'est très bien, il faut le faire. Mais est-ce aux médecins, est-ce aux anesthésistes de faire ça ? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, décharger les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes, les biologistes de toute cette paperasse ? Enfin, ce n'est plus la paperasse. C'est ce numérique complètement envahissant qui fait que ça suffit. On est là pour soigner, opérer, être au contact du patient. L'ensemble de ce monument qu'est l'hôpital craque de partout. Et ce n'est pas une question politique du moment présent. C'est 20 ans de décision catastrophique. Un, la tarification à l'acte, une aberration. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une épicerie, l'hôpital. On n'est pas là pour faire plus d'actes. On est là pour écouter les patients et pour faire le mieux possible. Deuxièmement, le numerusus clausus, aberration. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va limiter le nombre de médecins en espérant diminuer les coûts. On n'a jamais vu de décision qui s'est catastrophique. Je vous rappelle, mais il faut que vos lecteurs le sachent, 19 000 postes de médecins sont vacants dans les hôpitaux. Est-ce que vous imaginez 19 000 ? Et, cerise sur le gâteau, 44% des médecins actuels dans l'ensemble de la France ont plus de 50 ans. Comment a-t-on pu imaginer une seconde introduire les 35 heures pour les médecins ? Un médecin ne compte pas son temps. Quand on réanime un patient, on ne compte pas son temps. On a matraqué les médecins, on a matraqué les infirmières de multiples process inventés par des gens complètement déconnectés de la réalité où le patient est devenu presque une variable d'ajustement. Alors qu'on devrait tout concentrer sur le patient et le médecin. Et donc, je pense qu'il y a une dérive et une déshumanisation.